Shalom peuple de Dieu, c'est la servante Maryse de l'Église en Mission à Manchester. Je viens porter ma pierre à l'édifice concernant le petit thème Être différent. Pour moi, être différent déjà, c'est ne pas être comme les autres. Le Seigneur fait de nous des créatures merveilleuses. Il a mis en dedans de chacun de nous des trésors, des dons. Et c'est à nous maintenant de développer tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que le Seigneur a mis en dedans de nous. Aujourd'hui, Être différent, ça représente, la chanson Ano Waia me représente bien le fait d'être différent. Parce que chacun a quelque chose, chacun a son heure devant le Seigneur, chacun a sa façon de faire devant le Seigneur. Que l'on ne soit pas comme tout le monde, ne pas faire les choses par envie, par copinage, ou seulement parce que tout le monde fait, mais que nous, on tourne vraiment notre regard vers le Seigneur. Que notre seul guide soit la Bible. La Bible doit être notre seul guide. C'est vraiment la lumière sous nos pieds, en fait. Et pour moi, être différent de nos jours en tant que femme dans la trentaine, être différent, c'est ne pas faire les choses comme tout le monde. Être différent, c'est marcher selon la parole du Seigneur, marcher selon ce que le Seigneur attend de toi. Être différent aujourd'hui, c'est avancer. C'est pas regarder de gauche à droite, c'est pas regarder ce que le voisin fait, ce que la voisine fait, non. C'est vraiment tourner le regard vers le Seigneur, faire les choses selon ce que le Seigneur attend de toi. Être différent, c'est ne pas être comme les autres. Vraiment, femmes, ouvrières, jeunes femmes comme moi, sois différentes, avance, fais ton chemin selon la parole. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne regarde pas les événements de chaque jour, les circonstances dans lesquelles nous vivons, que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit l'image que les autres ont de toi. Mais non, fais les choses différemment, fais les choses selon ton cœur, fais les choses selon la parole du Seigneur, fais les choses selon ce que la Bible te dit de faire. Être différent, c'est être soi-même. Comme nous sommes des créatures si merveilleuses, c'est développer ce que le Seigneur attend de nous, c'est développer ce que le Seigneur a mis en dedans de nous. Sois une femme de prière, soit une femme qui est toujours motivée, soit une femme déterminée, soit différente. Sois une femme appelée à servir le Seigneur, sois une femme où on peut compter sur toi, sois une ouvrière là où tu œuvres pour le Seigneur, ou sois vraiment à la hauteur, c'est-à-dire là où le Seigneur t'attend. Sois différente, ne sois pas comme tout le monde, ne sois pas dans le moule, non, sois en dehors du moule. Femme, sois différente. Jeune femme, sois différente. Tu es déjà une créature si merveilleuse. Donc, ne te lasse pas. Ne te dis pas que non, on doit être tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. On est différents parce qu'on n'est pas nés le même jour, parce qu'on n'est pas nés à la même heure. Même les jumeaux, les jumelles, ils ont une minute, deux minutes, trois minutes d'écart lorsqu'ils naissent. Ils ne sont pas pareils. Ils sont différentes. Elles sont différentes. Sois différente. C'est tout ce que j'avais à dire pour apporter ma pierre à l'édifice, comme j'avais dit. J'espère que ça pourra encourager une femme d'être différente. Le Seigneur t'attend quelque part. N'hésite pas, ne regrette pas. Avance, fonce, parce que le Seigneur est avec toi. C'est lui notre guide. Sois différente, femmes. Bye. Sous-titrage ST' 501